Nous considérons ces incidents comme des actes terroristes et une enquête approfondie est déjà menée par le commandement antiterroriste de Londres. Vous comprendrez que les faits et le déroulement des attaques s'affinent au fil des heures. Mais à l'heure actuelle, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il était 22 heures locales à Londres quand nous avons commencé à recevoir des appels selon lesquels un véhicule avait frappé des piétons sur le pont de Londres. Le véhicule a continué à conduire de London Bridge à Borough Market. Les suspects ont alors quitté le véhicule tentant de poignarder un certain nombre de personnes, y compris un agent de police britannique chargé des transports qui avait répondu à l'appel de l'incident. Et il a été d'ailleurs blessé grièvement. Heureusement, sa vie n'est pas en danger. Les forces de sécurité britanniques armées ont répondu très rapidement et courageusement, sont allés au contact des trois hommes suspects et ils les ont abattus dans Borough Market. Malheureusement, six autres personnes sont mortes, en plus des trois terroristes. Et il y a au moins 20 blessés dans les six hôpitaux de Londres. Mais malheureusement, ce chiffre évolue encore et toujours. Nous croyons actuellement qu'il y a eu juste trois assaillants, mais c'est trop tôt pour l'affirmer complètement. Il y avait seulement trois attaquants dans le véhicule et ils ont tous été tués. Il s'agit selon nous d'une même attaque qui commence sur le pont et se termine dans Borough Market. Et nous croyons que trois personnes ont été impliquées, mais les investigations sont toujours en cours. C'est une scène assez complexe, comme vous pouvez le comprendre. Nous recherchons encore à comprendre ce qui s'est passé. C'est encore un peu flou. D'ailleurs, il n'y a encore pas si longtemps, nous avons soupçonné qu'à un moment donné, il y avait des explosifs, mais cela a été exclu depuis. Il y a eu un moment donné pour les explosifs, mais cela a été déclaré.